Monsieur et dames, bonjour. Vous êtes sur EDEM TV officielle. Stéphane Balamong, je suis là pour vous informer comme d'habitude. Ensemble avec Maître Joël Guitengue, nous allons essayer d'analyser plusieurs points dans cette émission. Question de rester avec nous jusqu'à la fin. Chers compatriotes, c'est parti. Bonjour Maître. Bonjour Papa Stéphane, merci pour l'invitation. Salutations pour la Bacomba, les gens. Tu as l'invitation pour la Bacomba, quoi ? Aujourd'hui, c'est un bâle. C'est un bâle. Il y a un bâle. Il y a un bâle. Il y a un bâle. Et puis le principal, par rapport à ce bâle, c'est Fati Bétan. Et troisième, en dernier, tous ceux qui sont fidèles à Fati, et qui sont dans la vision de Fati, sont notre préoccupation. Fidèles. Je ne parle pas, moi, parce que j'ai utilisé comme moi, j'ai apparemment, mais je parle le fidèle de Félix Tchisekedi. Le fidèle de Fati, c'est-à-dire que les bénéficiaires et la communication sont gratuits. Wow. Les fidèles de Félix Tchisekedi. Tous ceux qui soutiennent, tous ceux qui mouillent les maillots, tous ceux qui se battent dans l'ombre ou en public, travaillant et matérialisant la pensée de Félix Tchisekedi sans l'objet de nos communications. Par exemple, mon léné, ça s'est reconnu, qui est projet de loi Oyeo, Oyeo, qui a fait la télé-méla. Ils ont mis un mot à Félix Tchisekedi, c'est-à-dire qu'on auprès des journalistes qui sont vraiment bons. Et le président, ils ont mis un mot à Félix Tchisekedi. Ils ont mis un mot à Félix Tchisekedi, qui s'est fait. On a mis un mot à Félix Tchisekedi, qui s'est fait. Il ne faut pas confondre, j'ai parlé de fidèle. Je vais revenir au point. Mon léné est fidèle. Mon léné est fidèle à Kamere. Il ne faut pas confondre. Molendo est fidèle à Kamere et il est venu au gouvernement par Kamere et il gire fidélité à Kamere. Kamere ne travaille pas et il n'est jamais été fidèle à Fachi et il ne le sera pas. Si son mentor n'est pas fidèle à Fachi, Molendo aussi ne peut pas l'être. Retenez ça, ce n'est pas fidèle à Fachi. Première élément. Deuxième. Si le président de la République a approuvé la réforme de cette loi de Gondangaï, j'ai pu enquêter après un communiqué d'une cellule de communication de celui-ci. Dans le communiqué, j'ai été incité, mais dans mon propos de la loi, je n'ai jamais incité Molendo. Les mots qu'on a utilisés, les phrases qui ont été employées par ce petit pseudo-journaliste cousin nevé de Molendo. Je n'ai jamais incité Molendo, mais l'air communiqué, la campagne dans toutes les chaînes où on a fait passer, ça est une campagne. Et j'ai retrouvé en direct de la RTNC la vidéo du débat au mois de septembre. Et récemment, si l'Afrique a cool, tout ce qui a été fait, nous relayons en direct. Le débat, c'est Eliezer També, au pressoir du Palais du Peuple, prenant la parole. Pour flistiger le projet maire de Nona Neva, en direct à la télévision, bosse au président le débat. Je n'ai rien inventé. C'est après le débat qu'on a réqualifié. La commission Piaget trouve qu'il faut rejeter cette idée et garder l'esprit de l'article 70, celui de 25 cas renouvelables, une fois. Qu'est-ce que j'ai inventé ? Rien, vous n'avez rien inventé. Alors pourquoi ? Je peux faire l'objet d'insultes. Ah bon, je vois, je vois. C'est ça que j'ai chanté de l'air. Je ne l'ai pas insulté. Deuxième élément, si le président de la République a approuvé, c'est lui le véritable chef de l'exécutif, il a approuvé l'initiative. Moi, je juge qu'il n'y a pas d'irigence et nécessité, et je continue, même pendant que nous faisons cette émission, tout en soutenant le président de la République, je m'y oppose à cette réforme. Je m'oppose à cette réforme. Écoutez, j'ai toujours reconnu d'être né dans une famille pauvre. C'est vrai. D'avoir fait des études, j'ai toujours été fier de ma dignité, étant donné que ma ministre n'y a soit n'y a sacré. Écoutez, espace médiatique, comme influenceur dans la prise de décision dans ce régime, je n'ai jamais été à la porte d'un ministre sollicitant un rendez-vous ou appelant au téléphone pour demander une aide. personne. Et parmi les membres du gouvernement, il y a même mes amis des promotions, que je ne cite pas. Donc des gens qui ont fait le droit à la même année que moi, ou des gens qui sont avocats, nous nous connaissons depuis plus longtemps. Il y a même un cousin, vice-premier ministre, que je n'arrive pas à toquer à la porte. Pourquoi aller chercher auprès de Mouledo ? Je ne suis pas un commandeur. Le président de la République est le numéro un de cet État. Je n'ai jamais introduit une demande d'audience pour raconter le président de la République par rapport à un besoin social ou pour lui rançonner l'argent. Je ne l'ai jamais fait. Le président de mon parti, actuellement, le numéro un, un secrétaire investi du plein pouvoir comme numéro un du parti, c'est Augustin Kabouya Mouanabouté, AK-47 du Tchiloup. Je n'ai jamais été à sa porte toqué, lui soumettant un problème qui nécessite l'argent. Et pourtant, il l'est fait pour beaucoup et c'est chaque jour. Même notre défunt collègue Kemano qui vient de mourir, les partis, lorsqu'il a été interné à HG à l'époque, par l'initiative d'Augustin Kabouya, ils ont dépensé 28 000 dollars pour ce soin. J'ai croisé un autre collègue parlementaire des bouillères, il a été opéré du genou, c'est le président Éric. C'est lui qui me parle à côté de même ligne, reconnaissant que c'est le soutien financier du CG, de mon inga va opérer dans le genou, sinon je n'allais pas marcher. Il fait pour beaucoup. Ceux qui se marient, ceux qui perdent leurs parents, il est toujours derrière. Je ne dis pas que je n'ai pas besoin, je ne dis pas que je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire que c'est le président national, il a dit que c'est le président national. Il a dit que c'est le président national. Il avait donné au mois de septembre autant. Et ici, moi, Eliezen Tambe vient de soutenir dans ça. Il y a deux jours, il faisait une émission rappelant que Maître Joël n'a pas menti. J'avais le projet déposé par Moulin au Parlement. Et j'ai soulevé cette question au préchoir. Il me projette la vidéo. C'est là où j'ai pris la vidéo. C'est lui qui doit avoir honte d'avoir proposé ça pour faciliter. Et il s'est confié à un même groupe de journalistes dire que beaucoup d'investisseurs craignent pour investir en République démocratique du Congo puisqu'il n'y a pas la sécurité foncière. Et nous allons adapter notre loi pour faciliter les étrangers. Nous allons adapter notre loi qui couvre notre sol pour donner, je ne sais pas, bercer les étrangers. Et qu'elle deviendra l'État après. Donc, il y a des gens qui sont membres du gouvernement. Ils les sont là. Puisqu'il y a des côtés, il y a Badi, il y a Kamere, il y a Mouti Songolo Pakala. Mais moi, je soutiens le fidèle du président de la République. Mise au point. Alors, le premier point de notre émission, chers compatriotes, il y a l'activité Oyo et Salimaki Ngaunganda avec la princesse Adèle Kayindamayina. Nous devons préparer les élections aujourd'hui et l'élection au Ecosale-Masiko le 20 juillet et qu'au 5, nous devons voter. Mais vous devez retenir une chose. Le président dit qu'il y a un enrôlement de Mbandaka mais il n'y a pas eu un gouverneur. Et il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur du monde. Il y a un gouverneur. Il y a un gouverneur en Mbandaka. Il est même le fleuve Congo. Il est aussi le gouverneur. Il y a un gouverneur. Et ensuite, il y a un gouverneur. Il y a une voices de 2023 où il y a une élection. Il y a un gouverneur. Non. Mais pourquoi la princesse est un gouverneur ? Je vous propose d'abord ce reportage et puis Maître Joël va essayer de faire son commentaire. L'autorité morale de l'Aldec a donné les mots d'ordre à ses membres se trouva à Kinshasa comme en province d'aller s'enrôler massivement en marche des élections prévues au mois de décembre 2022. Fati Bétan, comme il s'est enrôlé en bandaga, c'est un symbolisme de l'eau et personne ne peut compter les poissons. Ce qui veut dire que la victoire de Fati Bétan, les voix seront tellement nombreuses que personne ne peut compter 2023. Fati Bétan, vous l'avez ! Et dans la suite, l'autorité morale de l'Aldec, Adel Kaïnda, a accompli son devoir civique à Saint-Rola au bureau de vote dans l'école Batella située au quartier Jamaïque dans la commune de Kitambo. Je suis venu pour accomplir ce devoir civique de M'enrôler pour que nous, parti politique Aldec, puissions arriver à donner un second mandat au président de la République, chef de l'État, Fati Bétan. Aldec le fait hisser à la magistrature suprême au second mandat en lui accordant aussi une majorité confortable. Avec l'enrôlement, la CENI aura les moyens de présenter au Parlement congolais les textes des lois sur la répartition. Voilà. 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 Bon. Vous savez qu'il y a quelque chose. Biso Toza, vous diriez, peut-être qu'on a utilisé Moana, ça peut choquer la sensibilité des autres, mais ce qui est vrai, je suis chrétien. Si je voulais utiliser les mots initiés, les gens penseraient à autre chose du noir et autre. Non. Madame Adèle Caïd, au-delà d'être une personnalité politique, au-delà d'être investie d'un pouvoir naturel, le pouvoir naturel, je fais allusion à la principauté où elle est princesse. La principauté, là où elle est, investie naturellement. Elle est née en trouvant déjà une autorité qui l'accompagna. Troisième dimension, qui pour moi, c'est le caractère le plus plausible, Ongala Prisiaka, au-delà de ce qui est déjà appréciable en elle, c'est son côté spirituel. Puisque dans le monde spirituel, le spirituel anticipe ce qui est physique et ce qui est réel. Dans le monde de l'esprit, on peut percevoir ce que les humains ne peuvent pas percevoir. Et dans le discours, on a toujours la tendance de parler politique, rester scientifique, en même temps, elle a toujours des projections prophétiques. Il faut que je ne me souviens pas, mais il faut que je ne me souviens pas pour comprendre. Je vais renverser tout ce que tu as dit avant de faire résumer. C'est comment au Kenneko lier la révélation où le président a voulu s'enrôler dans la terre de Mouboutou. Là où Mouboutou a vit le jour. Là où Mouboutou a grandi. Là où Mouboutou a été. Comment aller s'enrôler aux côtés du fleuve Congo ? Quand je parle à Mouboutou, quand je fais les gens au fleuve. Bien sûr. Et alors qu'il est tenté de se préparer pour une échéance électorale. Par la prophétie, le Seigneur lui a expliqué comme si c'était du temps où Dieu amène Abraham dans une vision, je crois, Genèse 14. Alors que Mouboutou a été en Malibat, en habitant à la l'école. Ce qui est en même temps, c'est en même temps. Ce qui est en même temps, il y a un temps où nous comptons les habitudes, c'est en même temps qu'Abraham. Wow. Nous avons mis en même temps, Abraham peut mourir à Zélo. Alors qu'il y a Zélo, il peut mourir à Émalé. C'est presque la même méthode. Bien sûr. Alors pour Mouboutou, il y a un temps où nous comptons les habitudes, c'est qu'il y a un temps où nous comptons les habitudes. Conséquence, Abraham va s'arrêter avec ses deux enfants, Ishmael, Isaac. Alors, le Seigneur est en train de parler de ce qui va venir plus tard d'Abraham, d'Isaac, ainsi de suite. Alors, dès l'élection, c'est pour vous dire que du point de vue spirituel, le Seigneur, comme intercessesse nationale, elle a vu, elle est tentée de prophétiser la victoire du président de la République. Bien sûr. Bien sûr. Et l'électorat qui sera de manière écrasante face à ma anniversaire, qui tant au moins, il y a quoi que possible, la présidentielle. Ça, c'est un élément qu'il faut reconnaître comme servante de Dieu et la parler. Puisque le parti politique, il y a l'un des membres de Christ. L'alliance des démocrates chrétiens du Congo. Politique, il y a l'un des membres de la science, il y a l'un des membres de la doctrine, il y a l'un des membres de la doctrine, il y a l'un des membres de la biblia. Ce sont des gens de l'esprit. Et à ce niveau, c'est une prophétie. Maintenant, tant qu'il y a quelqu'un qui est armé à l'autre, poussé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est enrôlé ? C'est cela la logique que je vous ai dit. Elle est dans la lignée des gens qui se sont aussitôt inscrits dans la logique de la vision du président de la République. Où nous regardons d'abord l'intérêt du pays. L'intérêt général. Poste ou pas poste, l'intérêt du pays est la victoire du président de la République. Alors que la langue s'élève. Pour Abbao Baza, il faut noter aussi qu'elle est une figure importante katangaise. Une figure à ne jamais considérer. S'il faut considérer qu'il y a des femmes politiques ici de l'espace grand katanga, c'est la plus grande. De toutes les femmes pendant cette génération. Et l'expérience politique qu'elle a, ça renferme une autre porte importante. Elle pouvait bien se rapprocher dans ma conglomérat katango katangaise. Non. Elle s'est alignée dans la vision du président de la République. Entre-temps, dans cette conglomérat, c'est des millions qui se distribuent. Elle s'est tariée derrière la vision du président de la République. Donc, le message qu'il a posé, c'est tout, Et cet endroit, ce qui était beaucoup plus cloué, c'est une autre révélation de lancer ce solgan qui commence à éveiller les esprits. Et partout j'attends ça, 2023, Fatih Beton ou rien. Et dans le côté rien, c'est-à-dire, je suis candidata. Aza, c'est-à-dire. Dans le côté, il y a des gens qui se sont, les rien, les gens qui se sont, 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 les gens qui se sont. Donc ça, c'est un message fort et qui devient un solgan décampage. Fatih Beton ou rien. Oui, mais Fatih Beton ou rien, entre-temps sur terrain, les gens disent que Fatih ne mérite pas un deuxième mandat. On a eu. Fatih mérite-t-il un deuxième mandat ? Alors, le mérite du deuxième mandat, c'est comme ça que Madame a commencé dans son speech de résumé pour nous expliquer comment a été ce premier quinquennat. Puisque le premier quinquennat, tout au cours résumé, on a quatre grands facteurs. Tout de suite, à côté d'Aza Elie, président de la République, il se retrouve avec une majorité mécanique liée l'homme. Plus de 400 députés s'est dit être fidèles à Kinga 4. L'ensemble de gouverneurs, sur le 26, 25 gouverneurs fidèles à Kinga 4. Nous n'avions que Maoué Jambouteba, lui-même un inconscient. Alors, à ce niveau-là, en tout cas, c'est tout terrible. Nous avions un gouvernement où le premier ministre veut que le président de la République vienne lui faire rapport. Vous parlez de la camousso, vous l'avez beau goyeur. Et vous savez que Fatih a supporté des choses. T'es, 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 papa. Quand on est dans mon âge, au-delà de tout, non, il a un cœur. Non, Fatih a un cœur. Si vous avez un cœur, un vieillard, 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 un Ils ont créé la Covid, ils sont maudits. Les Américains, les Français ont créé la Covid pour combattre l'économie à Chine. Mais il y a un génial, la Covid frappe le monde entier. Et à cette époque, le partenaire privilégié économique, il n'y a qu'à faire mouver, ni l'opérateur économique de la ville locale, ni les étrangers, c'était la Chine. Les portes de la Chine ont été fermées depuis ce jour-là jusqu'à l'élo. Ils ont été faits à la Chine, ils ont travaillé à la Chine. Ils ont été faits à la boutique. Ils ont été faits à la Chine. Parce qu'ils ont été faits à la Chine, ils ont été faits à la Chine. Vous allez à Dubaï, Dubaï, il n'y a pas le même produit. Ils n'ont même plus que la Chine. La Covid frappe toutes les économies mondiales. Et toutes les gringolades, il y a des produits miniers, où ils allaient être le premier facteur au Kotsakambong. Deuxième réalité, à part blocage en interne, la Covid frappe. Et la Covid est là qui poste crise économique mondiale. Le Kotsakamboye est un événement risseau, qu'est-ce qu'on appelle, ukrainien, frappe du côté après-tour les gaz et autres. Et il y a même un fléau économique. Nous trouvons qu'il y a des groupes de rébellion qui a laissé 181 groupes armés opérant en République démocratique du Congo, spécialement dans la partie Est. Alors, comment vous allez gérer un État comme ça ? Il a essayé. Il s'est bâti. Même dans ces conditions-là, jusqu'aujourd'hui, il arrive à mettre en place un budget de 16 milliards de dollars. Il arrive à faire disparaître une majorité mécanique et renverser le Parlement, pavorable à sa cause et le Sénat. Réquipérer la gestion de toutes les provinces, aucun gouverneur ne dépend plus de Kinga 4. Quelle victoire politique ! Ça, c'était la prophétie d'un autre homme politique et spirituel, Honoré Mwanda, qui a dit, dans une courte vidéo, « Mote, on est mieux placé pour que l'on a mis au Kabila. » Et il a délibéré les institutions d'une influence rwandaise. Et nous étions maintenant en train de nous battre contre les derniers ennemis du Congo, c'est Paul Kagame. Il a démystifié et est arrivé à renverser la diplomatie du monde contre le Rwanda. Alors, Moutouya Boyo a posé Bajanloa Moutouya. Au vote, il a voté Nani. Ce que j'ai dit, m'a inventé l'autre côté. C'est des résumés d'ailleurs. Je ne suis pas dans les réalisations, il a construit tout ça. Là, il y en a plein. Là, il y en a plein. Mais dans l'Obelio, il y a une grande ligne de l'État. Comment on peut gérer un pays sans majorité ? Les gouvernants ne répondent pas à ton mot d'ordre. Il y avait des aéroports incontrôlés par l'État dans ces pays. Il y avait des postes, des frontières. Mais c'est tout un État dans un État. Ici, il y avait des intouchables. La justice a essayé de bouger les lits. On a vu des directeurs de cabinet, des ministres, des députés, des ADG, des PDG, choses qui n'étaient pas en train de répondre. Les instances judiciaires. La liberté d'expression et d'opinion a atteint le niveau le plus élevé d'Afrique. La liberté d'expression et d'expression et d'expression et d'expression et d'expression. sont nés en ligne. Nous avons une brigade numérique efficace, brigade béton. Nous avons une brigade équatoriale, nous avons une brigade équatoriale, nous avons une brigade équatoriale, nous avons une brigade équatoriale où le reste, les prétents arabes ont tenté de vouloir délivrer la zone tuniso, algérienne, marocaine. Mais tout est revenu en ordre. Le président de l'État a suspendu même l'Assemblée nationale par une ordonnance. Pas d'ici en gros, dans la Tunisie. Journaliste, mais qui délite. Il y a six mois, il y a trois ans à la condamnation. L'Algérie est partout. La presse, elle est libre. Tout le monde est libre. Chaque opposant dit ce qu'il dit. Aucun opposant majeur n'est en prison. J'ai dit majeur, je ne parle pas d'un député d'un quartier comme Kinga Bonne. Je parle d'un opposant majeur. Bref, le président, il faut au deuxième mandat. Le président de la République, il n'y a pas de débat. Il doit être rééli. C'est ça la démarche que Mme Adèle a expliquée par ma militante. Il y a un dégue. Nous devons lui accorder tout ce qu'il a posé. Mais le point de vue, le président, c'est une personne. Non, non, non. Très honnête. Franchement, il n'y a pas d'entrée. Au départ, il y a la compénie, il y a un peu de comique, il y a un peu de décembre. Il dit que nous tous ici, personne n'a l'expérience de la gestion de l'État ou de l'institution présidente de la République qui est M. Kabila. Puisqu'il a 18 ans, il connaissait l'État pour avoir été à côté de son père un homme d'État et pour avoir été élevé par une femme d'État, Maman Marthe Kassar. C'est vrai. Mais dans la vie pratique, Kabila avait déjà une expérience. Il le démerde modeste quant à ce niveau. Mais 4 ans, 5 ans écoles, ça a été aussi une gestion d'école. Il a découvert, il a compris même non seulement l'État, mais les collaborateurs aussi. Qui est qui ? Qui il faut ce qu'il a joué le deuxième mandat à Zala ? Qui il faut ce qu'il a joué le deuxième mandat à Zala ? Là, il a compris qu'il y a qui. Puisqu'on n'a pas vu récemment, qu'il a réenforcé, qu'il a remané son équipe dans le cabinet. C'est parce qu'il a compris que les gens ont vu, qu'il a compris qu'il a joué le premier mandat à Zala, qu'il a joué le premier mandat à Zala, qu'il a joué le premier mandat à Zala. Il a pris, même dans les balais diplomatiques à Tambola à travers les mondes. Il a compris qui sont les vrais partenaires de la République démocratique du Congo. Les enjeux sont communs. Et en gérant dans ce second mandat, je vous dirais, il peut amener le Congo à un niveau où, même après lui, celui qui viendra à Koukoukouké déjà, « J'allais tout tracer pour que le Congo monte dans un niveau de développement élevé. » Et c'est à quoi, moi, je suis d'accord avec elle et demande à tous les autres Congolais d'aller se faire enrôler comme Aldec l'a fait pour que l'Obi, Tokennamaponami, Topsapachibéto, non seulement une victoire écrasante, mais une majorité confortable, à souligner la princesse. Majorité confortable. Merci beaucoup, vous avez compris. Monsieur Kegame, bonjour. C'est par rapport à l'aide humanitaire où il y a plus de 20 et quelques millions de livres où il y a plus de 20 et quelques millions de livres. C'est pas Londres, à Kati, pour l'instant où il y a plus de 1.23. Mais Kegame est allé maintenant plus loin pour nous menacer, dire qu'il y a un réfugié congolais qui est en Rwanda. qui sera le grand perdant ? Ici, il faut que nous disions, je peux m'en féliciter au moins. Dans les différentes sorties médiatiques, nous avons cessé d'appeler la communauté internationale de céder une âge où il y a une hypocrisie. Comme par exemple, vous avez conclu par les différents rapports qu'il y a une hypocrisie qui est en Rwanda qui est en Rwanda. Et nous avons souligné dans nos infos, disant que le Rwanda bénéficie de 55% de l'aide internationale, ce qui fait la vie de son budget. 20 000 livres, 20 millions, et c'est cet argent-là qui vient faire une enveloppe avec le budget du fonctionnement de l'État rwandais. Je m'attends beaucoup, puisque l'État rwandais mobilise à son sein que 45% de la ressource, ce n'est pas, pour fonctionner. Au Liban, et où tu as l'Angleterre, le premier donateur principal, c'est des États-Unis, l'Angleterre, la Belgique, la France, un peu, la Suède et le Danemark. Et ce qui est le pays, c'est qu'il a emboîté les points. Oui, il est à genoux, ça veut dire qu'il y a des méthodes qu'il fallait faire réfléchir, qu'à trois gammées, comme Maître Gims le dit, à l'APA. En manquant l'argent, il va le souffrir. Et il se rendra compte que le Congo lui a offert un pas, comme a dit Buselele, où on pouvait vivre en voisinage et vous faites votre œuvre de commissionnaire en cherchant des gens qui peuvent acheter nos minéraux, vous avez vos pourcentages 6-10%. Le Congo développe et nous vivons en paix entre peuples. Lui, il a voulu gros pour être le maître de Toussaint et Kagame sur la fin tragique de son régime qu'ils annoncent. Et déjà, les Rwandais avertis réfléchissent sur un après-Kagame. Et s'il y aura un après-Kagame, qui est le tombeur de Kagame ? Ça, il faut mettre aussi dans l'actif des fachibétons. C'est une diplomatie que les autres qualifiaient de non-agissante. L'élo et Gomikobo-Tabaline. Depuis quand ? Depuis 94 ? Quel jour où il y a des rapports de Rwanda aident ? Depuis 94 ? Aucune fois. Quel jour où il y a des rapports et des grandes nations ? Et les États-Unis ne cessent d'appeler les Rwandais de Rekilé ? Tant que ce que Rwanda, après rapport aux États-Unis, après rapport aux Nations Unies, après ma réaction à la communauté internationale, trouve qu'il ne peut plus envoyer officiellement des troupes en République démocratique du Congo de Mandouki à réfléchir et mécaniser. C'est de prendre le nouveau récrit, où il y a un Rwandais, il y a une armée régulière, transformer ce nouveau récrit en des réfugiés. Nous avons une famille, nous avons un mot, avec un mandat, puisque lorsque, à l'époque, à l'époque, nous avons dénoncé ça, les gens n'ont pas compris, avant l'élection de 2018, la machine a voté et qu'on a voté et qu'on a voté au plateau. La machine a voté et non contrôlé et qu'on a voté en Rwanda. Ou ces machines n'étaient pas pour que ça, la bourrage, la fraude électorale, non. C'était tout simplement un moyen, que la machine a déjà candidat à la Congolité, une carte d'électeur, comme c'était la seule pièce faisante des autres Congolais, et on commençait déjà à les outroyer là-bas. Un mécanisme. Nous l'avons dit à l'époque, que même centrale, il y a fibre optique, il y a OCPT, par la demande de M. Kabila, centrale, fibre optique et Zarae Parabiso ont été installées à Kigali, pour des raisons que j'ignore. Chose que nous continuons encore à réitérer notre demande, pour que, au-delà de tout, j'ai suivi les techniciens qui ont pu parler quant à la question, que ça peut coûter 300 millions de dollars, pour que ce soit démonter, pour la sécurité de l'État. Vous vous souviendrez d'un rapport, il y a un logiciel espion israélien, qui était utilisé au Rwanda, il y a des noms où, même quand même des personnalités politiques, il s'est espionné. Mais c'est aussi une voie. Donc, il a voulu déverser des militaires rwandais, sous prétexte de réfugiés. Des gens qui connaissent l'Est, comme le ministre, que j'ai salué en passant à notre frère et ami, Mouindou Zang, ministre Aïssou, nous le saluons, c'est un homme bien. Et en lisant, il dit que au Rwanda, tu as l'un des réfugiés, comme Moukete, à Rwanda, tu as l'un des méki, tu as l'un des congobas, tu as l'un des gens qui sont en France, et tu as l'un des soldats. Au Rwanda, il dit que tu as l'un des réfugiés, il dit que tu as l'un des collègues, le lobby, le camp, et comme tu as l'un des villes, il disparaît, il faut renforcer, il faut renforcer, il faut renforcer. l'Etat est un peu. Il n'y a pas de gangs. Les communautés internationales ont des gangs. Dreman, Ochoone, les gangs, les commissariats de réfugiés, les gangs qui ont été abîmés, ils ont des gens qui ont été dans les boulimbois. En français on appelle ça « poule mouillet politique ». En français on appelle ça « poule mouillet politique ». En fait, les journalistes sont dans le monde qui a été dans le monde, ils ont des gens qui ont été dans le monde. Nous sommes dans le monde international, nous sommes dans le monde local, nous sommes dans le monde qui a été dans le monde qui n'a pas compris. Nous sommes dans le monde qui a été dans le monde et qui a été dans le monde. Il est hyper. Donc, chaque Congolais, en regardant que cet ennemi numéro 1 de l'Etat Congolais est en train d'être à genoux par les mécanismes de politique efficaces mis par le tibétan, non. Comment on peut ne pas voter où il y a quelqu'un qui a génué pour imaginer quelqu'un qui va vous dire « OK, une personne qui vient de mon pays. » Je suis dit ils ne sont pas occupés de tes oignons. Il y a des politiques. Il existe une politique. On ne se passe pas, il n'y a pas de faire ses oignons. Il n'y a pas de faire ses oignons. Il existe des oignons au moins, il n'y a pas de minérés. Il n'y a pas de faire ses oignons. depuis 94 et belé puisque n'a pas à banyarwanda boum et kéko confondre banné corabiso bafricain tout le monde à banné corabiso bafricain bambi sera bambou batou mindou attaque au bango n'amakarissa kagam bambou bambouna nabiso barwande au balaka n'a manjoto au baco venga par hasard n'est ni l'optique donc batouzi mingi ming kongoles soka koulou barwande à l'ingakamona mouti l'ongiwana de rwandais a kakawa naté rwandais a pepigme n'y a pas bengi bambou bantoua ino te tini di rwanda rwande et alipi bamboutou toalina bangwa wa meke depuis 94 et koto 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 bango awa ba se transforme même à un groupe armé et un parti politique ils y vivent et ils ont des cartes des membres comme la personnalité politique bah et le gars va exilé puisqu'on n'ouvre pas un climat de dialogue politique dans rwanda c'est comme ça que la fdl est né et l'fdl militaire l'fdl politique et il ya aussi les hutus qui sont de réfugiés qui sont en dolisi ici au congo braza ville qui sont en angola et qui sont partout et tous ces réfugiés qui vivent ici oui nous pouvons les renvoyer dans la frontière ba kekosila nabande konabango régime mono-ethnique qu'on appelle le régime des tutsis puisque là bas au rwanda tout est mono-ethnique armé mono-ethnique l'état mono-ethnique le gouvernement mono-ethnique l'administration présidentielle mono-ethnique le parlement mono-ethnique tout est centralisé sur des tutsis seulement au mépris des autres tribus et ces autres là pour la servir ils sont réfugiés ici bien sûr puisque la bataille pour la bataille ba kekosila ba 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 rwanda ba kekosila ba 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 sa bise au baranda eh piso ki ba ba kekosila ba ba sa bise au baranda moi je crois ba sa bise au baranda la bise au na frontière ba silan tukon de bata ba koko koko takabu alio fongo la moto ba tu na bise au te nyo sora ba gibati na ba ba sa bise au da bo fongole la bando motto et piako fongo la nini a go sec c'est compliqué na dossier wana puisque eh kagame alobi a monique kumi kumi la ba ba niko wana il consor ya un autre côté qui n'a abozine d'autres ees baki na kongo est ce qui va réfugié rwandais bazaraké belé toi la bando basé bélé va réfugié rwandais et va réfugié congolais bazar katiouan da t'as eu le but est-ce qui basa combien qu'on a Hum tu as-ce qui basa combien bon je sens la fin tragique ya kagameh qu'elle commence à s'opposer à tout le monde tous les signes d'état d'un respect à droit humain quand même Tous les signes d'état de la fin d'un régime s'annoncent. Les signes tragiques de la fin d'un tyran s'annoncent. Et nous appelons les politiciens rwandais à la responsabilité de sauver le Rwanda. Si un courageux nous attend chaque jour, qu'est-ce qu'il attend pour abattre celui-ci ? Donc il n'y a plus de vigueur, de gens vigourés pour régler le compte Akagane, même par un coup d'état, petit autoproclame. C'est un tyran, il détruit le pays. J'ai l'impression qu'il a bien sécurisé le pouvoir. Personne, il a sécurisé quel pouvoir ? Ils sont juste des poules mouillées, des peureux. Quelle sécurité qu'il y a ? Je vous informe que mon pilote est à Soukoï. Tout ça, il y a une mission à Ouésarapé, débatte toute la communauté. Il a dit qu'il y a un navet de Rwanda, qu'il y a un avion de Rwanda sur l'aéroport à Rwanda. Quelle sécurité ? Quel avion de guerre peut tenter de se poser dans nos aéroports ici, ce qui vous a l'abattit ? Il n'y a aucune sécurité là-bas. Nos Soukoï ont démontré que le Rwanda est nu. Nu ! Puisque ça là, il n'y avait jusqu'à se poser pendant quelques minutes de repartir. C'est pour vous dire que nous pouvons marcher, et si c'était des bombes qui l'avaient lâchées. Quelle a été la catastrophe ? Il n'y a pas de place sur Soukoï et les Kaki. Donc il n'y a pas question de parler de sécurité là-dedans. C'est bon. J'ai suivi Butapuira, Justin, ce matin. C'est lui le héros. Le fils de son grand-mère. Il n'y a pas de héros, il n'y a pas de héros. Victime de la Union européenne. Et de la réaction de ceux qui ont créé la commune urlaine de Minembe pour tenter de le vivre par deux. Il est devenu le symbole de la résistance. Salut, Tassou Habitat. Il a produit un conseil très important, selon lui, au chef de l'État, en disant, « Tout le monde a clair, force régionale. » Il n'y a pas de héros, 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 il n'y a pas de héros. » On ne comprend rien. Non, merci, puisque Bittacur, elle a dit, c'est vrai, c'est quand même un député honoraire, un ex-ministre. Nous avons la différence en termes d'Ora et de la responsabilité de Asila Koloba. Nous ne cessons jamais d'appeler le président de la République, de revisiter le close et la discussion entre Bissona, quand nous disons Bissou, Yemokonjona, Bissou, la présidente Kenya, la présidente Burundi, et donc les pays qui nous ont envoyé leurs armes sursis, au sol. Ou encore, soit, de communiquer en vrai que les forces kenyanes viennent ici dans un cadre d'une sorte de moniskobis. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? En suivant ce qui se passe au Sud Kivu, les troupes burundaises se sont rangées directement aux côtés des FARDC, dans une ligne offensive. Et pourquoi les Kenyans veulent nous faire la bureaucratie militaire ? Si c'est de la bureaucratie militaire, eh bien, on peut essayer de le faire nous-mêmes, il n'y a qu'à fermer, bagager, partir. Ça, on n'a pas les mots à marcher. Et il faut qu'ils les fassent, qu'ils discutent avec, et clarifier les choses de manière claire. Puisque Bissou, malheureusement, tous les autres, ils ont besoin qu'ils ont besoin de nous connaître. Moi, c'est un petit peu de temps. C'est un petit peu de temps que nous sommes là, dans la France 24, tout n'est tant que tout pour les Kenyans n'est qu'il n'est pas, et nous, on a compris dans le message du président de la République qu'il faut qu'ils ont 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 qu'ils ont. On les déloge de force. Mais, curieusement, tout commence à se transformer en bureaucratie. Là, on ne comprend pas. On est jaloux de notre sol. On est jaloux de notre sol. Pour que la population ne vienne pas tout à l'heure mettre pression au président de la République par des manifestations, par des appels, par des récupérations politiques, c'est au président et au gouvernement de clarifier la place et la position. Il y a tout pour les Kenyans. On a besoin de leur dire, il y a... pour replier quoi? Pas replier? Oui. Ça fera du bien. Voilà. Ah, calamamouche. Il y a eu tout matériel, les bandes de rien. Il y a calamamouche, il y a eu beaucoup d'années. Je suis beaucoup d'années. Et le mot que j'ai dit sur la Kassaye de Kostéphane, c'est que pour tout le monde, il faut que tu as dit sur la Kassaye, il faut 6 maillots, sur la musique. C'est la Kassaye, il y a électrifié. Le seul moyen, où il y a eu un matériel, c'est le train. DG, PAS, NCC, c'est la Kassaye, mais nous continuons à rester, regardant, par l'endroit honorable, et DG, Fabien Moutombe. pour des raisons. Très marchandise, c'est comme ça, la Kala, pour écouter. Comment il y a eu un matériel, 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 Est-ce qu'il y a eu un matériel, est-ce qu'il a peur, pour que Kassaye peut s'y développer, est-ce qu'il joue au WG, de Katango Katangé, ça, je ne voudrais pas, c'est juste une analyse. Et nous l'appelons bon sens. Déficit, c'est-à-dire qu'il y a eu un matériel, c'est-à-dire que ça, qui a simalakasai, ça coûte. Il faudra, d'abord, qu'on réfléchisse, na mabele, na bisonyo, sa kassaye wana. Okine terre, argile, soit telle, ou sablé, soit telle, e goki kubimis, le kousa la, ezine ja simate. Puisque, pose, wasima la kassaye, osombi, kichasa, osombi, lubumbashi, ou tel, sou sou train, e ki takuna, soki yawa kiichasa, e ke l sou sou nababato, et qu'il est beau, et comme il est beau, je suis sur ma train, et bien dit qu'on a mis enfin ça qui a su mieux qu'on a pris une ligne, à peu près 60 dollars. Ceux qui vendent au moins 48, 47 ou 50 dollars. Pour moi, on a eu un prix qui m'a eu 50 dollars. Ça va être combien ? C'est là que la déficit de la construction de Kassai est un élément. Il faut réfléchir en amont. Donc, les sociétés qui ont gagné le marché dans Kassai, ils ont un morceau. Il n'y a qu'un commissaire matériel d'abango de travail là où ils doivent travailler. Et, ceux qui ont eu un peu d'abango, ils ont un délai d'exécution comme ceux qui ont eu un Kinshasa, ils ont eu un bar de fer, ils ont eu un kinshuk, ils ont eu un bar de fer. C'est comme si nous trompons. Il faut faire un délai dans Kassai en tenant compte, il y a longueur et à distance, là où les matériels vont arriver. C'est une question, j'analyse beaucoup tout ce qu'on dit au Kassai. Il fallait que ça a huit mois. Il fallait que ça a huit mois, mon ami. Est-ce que je dois aller tout à l'heure ? La crème, ça n'a pas eu de Kassai. La crème, elle a eu de l'abango, elle a eu de fer, elle a eu de l'abango. Et ça prend combien de temps ceux qui ont bateau, ceux qui traînent à Lumbumbach, ils ont eu laissante, ils ont eu laissante, ils ont eu laissante, ils ont eu laissante, Et ils ont eu laissante, Ça prend combien de temps ? Kalamabouji ? Il y a eu un barbe, qu'il y a eu un barbe, J'aime pas d'élémas, c'est mon analyse. D'ailleurs, c'est mon titre sur l'arabien. Mais mon gars, il y a la langue sur l'arabien, mais il y a un peu de l'arabien. Tout en vous disant, je te dis la vérité. Ce qui a changé, c'est que la province s'ouvre vers l'Angola. Il y a un manque à gagner, puisque le Kassai a nourri aussi le Katanga. Beaucoup de trucs qui viennent du Katanga, et beaucoup de trucs qui viennent du Katanga, Non, c'est sur l'arabien, car je ne suis pas là. Deux oisirs, tu ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je ne vais pas là. Ça ne fait pas là qu'il n'est pas là. Je ne suis pas là. Je ne fais pas là. J'ai l'enlée en repasinant la certification. J'ai l'enlée en robe, ça m'a dit. Sauf que tu es bien. Je ne suis pas là. Ah Seigneur, nous sommes restés durant 18 ans entreprise qui a été montée dans le pays et qui a été montée dans le pays Pourquoi? Parce que le courant est athée Même entreprise qui a été montée Il y a une bière Le bras Congo Le bras serré est montée Il est montée Mais écoutez Si on construit la route Kalamambouj L'Angola a du ciment Le ciment est Angola, on est là facilement Et si on construit la route Kalamambouj La route Kalamambouj va nous aider Il y a une province La province de Kassai Chef du lieu de Kappa Dans le Zélande Ou dans le national Ou dans le communisme de Kalamambouj Dans le cas de Kalamambouj Vous aurez l'avantage de la province de Kassai Vous aurez l'avantage de la province de Kassai Vous aurez l'avantage de la province L'Omami L'Omami a un avantage Quatre provinces déjà Ils sont à l'aise Ils sont à l'aise L'Omami Il y a une province de Kassai A l'aise Il y a une province de Kassai Et cette rivière Il y a une province de Kassai 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 Les marchandises Ils sont à l'aise Ils sont à l'aise Les deux jeunes Ils sont à l'aise Ils sont à l'aise Ils sont à l'aise Politiquement C'est un coup Je dis Politiquement C'est un coup Pourquoi ? Puisque Le président Tu sais que Kassai Bata Tengu 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 francs là-bas c'est 3000 francs c'est 3000 francs or il y a 230 ou 240 kilomètres ce qui est asphalte et chers compatriotes le partenaire ou bien le privé va développer ma casse vous savez pourquoi on t'a dit que ça l'a fait société n'aille à quatre cinq véhicules et à transport société 656 véhicules et à marchandises vélo a rebet a fait vélo n'y a pas comment motos mouton a rebet a monton a revoit c'est 200 kilomètres et asphalte mouton a rebet a rekomment activité rekomment yama kasi et en plus n'a mitouni kabila signa contre chinois sino-congolais n'a motouna et martin et moutouna barbatouana martin mois et moïse et kanga trois mille cinq cent kilomètres il ya chemin de fer illa fahili se déconia contre l'a konda wana bata wana bata wongano kinge wane kenda wapi se pour salajifuti felix meri tu l'odeuzyo manda poma kamwa bu eko kisa mapamba te kwa zala pasi chers compatriotes wos avons intérêt ya kolesala musala wana kongo Je suis arrivé à Kana Nganamouni Peut-être qu'il y a eu un village Mais c'est au centre de la République démocratique du Congo Loulouabou Mais c'est la constitution RDC La constitution de Loulouabou Le centre Kassanien La constitution de Loulouabou Il y a eu un village qui a mis en train de changer Le village qui a mis en train de se faire Il y a eu un village qui a mis en train de se faire A répondre à Nani A répondre à Didier Boudimbo Il y a eu un village qui a mis en train de se faire Et il y a eu un village qui a mis en train de se faire Et il y a eu un village qui a mis en train de se faire Olandais ou quoi ? Olandais ou quoi ? Il y a eu un village qui a mis en train de se faire Il y a eu un village qui a mis en train de se faire Et il y a eu un village qui a mis en train de se faire Eh, il y a un problème. Il y a quand même un CMPP qui a résonné bien, il y a une maladie psychosomatique. Donc, la maladie est belle à mon tout. Il y a une maladie. Il y a une maladie. Eh, Didier vous dit que c'est une maladie. Maître Didier vous dit que c'est une stratégie. C'est une stratégie. Je ne sais pas comment faire. La politique, il ne faut pas dire beaucoup pour les femmes, mais une phrase peut tout conclure. Ceux-ci, si le є, c'est tout. La politique, la politique, la politique, ce n'est pas la politique. Merci et à très bientôt. Merci et à très bientôt.